Qu'est-ce que le docteur Lyon était un ancien médecin des brigades internationales en Espagne ? Et il était simplement médecin dans un hôpital. Alors, bon, il était au PC avec moi, à côté de moi, et à 200 mètres de l'endroit où on était, il y a eu un type, Lyon, qui a été blessé. Alors, le chef de section qui était là, nous a crié, Lyon vient d'être blessé, tout ça. Et alors, à ce moment-là, Lyon, sans demander son reste, sans même que je puisse y aller, est parti avec sa trousse jusque-là. Et il est arrivé à l'endroit où était Lyon, mais au lieu, il avait été blessé, Rollin avait été blessé par un sniper. En général, quand il y a une chose comme ça qui se fait, la première chose qu'on fait, c'est de le retirer de la vue. D'accord. Et lui, il ne l'a pas fait. Alors, il a été directement sur... Il a fait une piqûre de morphine et il est mort. Il a reçu une balle dans la tête. Il est mort sur le coup. Alors, je l'ai regretté après parce que si on lui avait dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut faire... Il n'a pas fait. C'est-à-dire que c'était la première opération que les gars faisaient, tandis que moi, j'avais déjà fait le début de la guerre en 1939. Et en 1939, on avait été éduqué. J'ai été maréchal des Jogichefs, si vous voulez, à ce moment-là. J'avais été éduqué par des officiers qui avaient fait la guerre de Katoa. Alors, on allait, pendant la guerre d'octobre, enfin de septembre 1939, jusqu'en juin 40, je ne me trompe pas, non. Jusqu'en juin 40, on est resté un petit peu au repos, là. Et puis, c'est à ce moment-là que les Allemands ont attaqué, qu'ils ont fait leur percée. Et alors, moi, je me suis retrouvé par la force des choses, parce que Kiefer avait été blessé. Et c'est moi qui m'ai fini par me remplacer. Il était sur la plage, donc, et à trois mètres au-dessus, il y avait le... Alors, c'était très facile pour nous, parce que c'est comme ça qu'on est rentrés. On a été jusqu'au casino, sans trop de mal. Mais au début, on n'était pas nombreux, on était une dizaine au début. Et vous étiez de ceux-là ? Et puis, après, les types sont arrivés, parce que j'envoyais tous les bouillis, j'envoyais tous les coureurs que j'avais, parce que là, on n'avait plus de téléphone. Le téléphone a été passé dans la mer. Ah, d'accord. Alors, tout était... D'ailleurs, je dois avoir une... Il y a une faute, là, où je suis. Quand vous êtes sorti de la plage à Colville, il y avait un blocos qui était juste en face. Pardon ? C'est-à-dire que, voilà, on n'était pas les seuls... Ceux qui ont débarqué avant nous, c'était... D'ailleurs, on était rattachés à eux. C'était le... La sixième airborne, le général Gell. Et... Ils avaient débarqué dans la nuit, ils avaient pris le... Il y avait un point d'appui allemand qui donnait sur la plage où on débarquait. Et ils se sont battus toute la nuit, ils ont eu 300 ou 400 morts, hein. Ah, d'accord. Et là, rien que pour cette opération. Mais ils nous ont débarrassés le matin quand on est arrivés. On n'a plus rien à craindre de cette... C'était... Ils étaient très nombreux, les Allemands aussi, ils étaient 300 ou 400. Tu vois, il y a enfance, pour prendre des choses qu'on avait laissées là-bas et qui étaient introuvables autrement. Je suis parti et quand on est revenu, j'avais pris d'ailleurs une chip qui appartenait au colonel Dorson avec le chauffeur. Et quand on est revenu, on est revenu la nuit presque, et les types avaient... C'était le blackout le plus complet parce qu'on devait faire le débarquement dans la nuit. Et puis le chauffeur est rentré dans un transport de char et je me suis retrouvé avec une blessure à la colonne vertébrale. La sixième vertébrale, la sixième vertébrale. Et alors là, j'étais à l'hôpital et je suis resté... Vous savez, une blessure comme ça, ça rend invalidant, mais vous ne vous sentez pas tellement de... Alors j'étais parti... De Dordogne, j'étais allé à Paris et j'avais trouvé qui faire, par hasard, parce que le rendez-vous qu'on avait à la rue de la Monde-Piquet, c'est moi qui l'avais trouvé. Parce qu'avant la guerre, j'étais instructeur de préparation militaire supérieure de la région de Paris. Et alors, je connaissais très bien ce bistrot où on allait tout le temps et quand je suis arrivé au débarquement, ce type-là avait fait du marché noir, mais en fait, on s'en fichait un petit peu, et alors il nous a reçu un bras ou deux, bras ouverts, et là, on est... qui ferait passer, et moi j'étais... j'avais eu huit mois de convalescence, parce que je ne pouvais plus me couvrir. Alors il me dit, tu sais, je m'entends d'officier pour que tu reviennes avec moi. Alors il m'a pris dans sa gip de Paris et on a été en Hollande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !